Bonjour tout le monde, je suis Max Gamer et bienvenue à mon let's play de Majora's Mask 2D. Nous en sommes contre un boss qui essaye de nous tuer, un mini-boss en fait, avec ses billes. Mais il me fait pas peur. P'tain. Problem solved. Voilà, voilà. What? The fuck was that? Comment ça que ça m'a tué, littéralement? Ok, that was weird. Donc si j'ai hit la switch, qu'est-ce que ça fait? Ah, c'est ça, ça fait apparaître un coffre. Il va falloir que j'aille le chercher quand le temps va être du bon côté. Donc c'est pour ça que je pouvais rien faire pour l'instant. Mais ça me permet quand même de progresser ici également. Faut juste que je me rappelle d'aller le chercher après. Et ici, on a le rouleau compresseur qui revient vers nous, mais il faut simplement passer par-dessus. Et ok, on a plein de pots ici. Ah, qui volent également. Of course. Ça leur a été trop facile. Est-ce que je peux tuer eux autres avec les flèches de lumière? Non. Ah, ben ça brise la reine quand même. Ah, intéressant. Ça rend les choses encore plus simples. Donc nous en sommes déjà au boss. Qu'on va aller affronter dès maintenant. Parce qu'on a le temps. Notre rendez-vous est à midi pas mal. Et on tombe dans un truc multicolore qui n'était pas là dans l'original. Et le boss est vraiment beaucoup plus intéressant dans le remake. Donc on va essayer de le battre au plus vite. C'est facile de, malheureusement, manquer plusieurs coups contre lui. Twin Mold. Je crois même que dans l'original, les deux étaient de la même couleur. Il fallait simplement utiliser la même stratégie pour les deux pour le battre. Donc c'était tout le temps répéter la même étape, pretty much. Mais ici, on a des yeux sur Twin Mold. Donc on va simplement les shooter avec les flèches de lumière. Et son Twin me cache la vue. Ah, c'était quasiment Bullseye. Et voilà. Donc lui, il va se crash. Par terre. Et on va se dépêcher d'aller le rejoindre. On va mettre le boni-houd. En fait, il continue à tourner. Donc je vais attendre qu'il revienne sur lui-même. Pour tirer une flèche de lumière sur son oeil. Et hop. D'après moi, ça lui fait plus de dommages même que... Des coups d'épée. Donc on va se donner toutes les chances. Et oh ! Je l'ai vu venir, lui. Ok. L'autre, est-ce qu'il va réapparaître bientôt ? Est-ce que je suis capable de tirer sa queue pendant ce temps-là ? Ah, quasiment. Et il essaye encore de m'avoir. Il m'a eu. Hey, re-bonjour, toi. Tes yeux sont rendus où, maintenant ? Ah, ils sont là. Ça lui a répondu à ma question. Oups. Son frère, il n'est pas content. C'est comme si je faisais mal à son petit frère. Il est comme, lâche-le ! Et, plus qu'un. Non. Son frère, il ne mène toujours pas. Dime ! Ça, c'est du timing. Allez, fais apparaître ton oeil. Reviens sur toi-même. Reviens sur toi-même. Come on, come on. Voilà. Un premier. Dead. Finish. Allez, explose en mille morceaux. Parce que, that's how life works. Il s'écrase ici. Et explose aussi. Well. Justement, dans l'original, les bouts comme ça restaient là. Ça faisait des espèces de remains. Ça ressemblait à des montagnes. Et ici, on a un autre masque. Qui est super cool. Et qui est vraiment, justement, beaucoup plus le fun à utiliser dans le remake. Parce qu'il lui donne une vraie utilité. On a le Giant Mask. Qui nous permet de face des Gigantic enemies. Donc, c'est la seule arène où est-ce qu'on peut utiliser, justement, le Giant Mask. Ou du moins, je crois. Mais ça ne se limite pas à ça. C'est là tout l'aspect intéressant. Donc, ici, on voit des petits bébés. Je crois qu'ils donnent de la magie. Mais c'est pas un problème pour nous. On a infini magie. Donc, on devient géant. Il y a une chance que Link a des panties également. Donc, Twin Mold, ou du moins, la partie qu'il en reste, a l'air beaucoup moins menaçant maintenant. Je peux le frapper. Et atteindre sa queue. Si je réussis à me placer dans mon angle, par contre. Donc, je vais rouler. Et essayer de le hit. Maintenant. Parfait. Ça fait deux coups. Twin Mold, reviens ici. Je crois même que je peux prendre les boulders. Et lui lancer dessus. Donc, il va réapparaître bientôt. Le voilà. Je lui lance dessus. Ça lui fait mal. Il va se recacher. Juste en faisant des roulades. Comme ça, je détruirais des cités complètes. Et God. Parfait. J'y ai lancé dessus. Et il se crash. Et on va s'amuser avec lui maintenant. Hey, 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 hey. Grab. Spin, spin, le serpent. Le serpent, le serpent. Spin, le serpent. Et se crash. Sur la terre. Donc, un premier coup de fête. Malheureusement, on n'a plus d'autres boulders à lancer. Donc, il va falloir le frapper à la main. Littéralement. Et j'ai manqué mon coup, malheureusement. Hey. Ces bébés, somehow, sont grands quand même. Maintenant que je suis grand aussi. Hey, God. Il est midi déjà. Fuck. Faut pas que je manque ma machette. Surtout le 3h, en fait. Faut que je le batte avant 3h. Come on. Toi, le monde. Cache-toi. Faut que je te tue. Je pense qu'il reste encore deux coups à le faire en plus. Rouler de même. God. I'm stressed now. Come on. Come on. Oh, God. Il apparaît pas assez... Il apparaît trop vite, en fait. Je sais pas... C'est quoi la stratégie pour ça, en fait. Je suis sûr qu'il y en a une, mais... Je la connais pas. Come on. Il y a pas autre chose que je peux faire, malheureusement. Punch, punch, punch. Oh, God. Là, j'ai réussi à laner pas mal de hits, mais ça a pas été suffisant encore. Go, go, go. Non, ça marche pas non plus de faire ça. God damn. Allez, twin mold. Come here. Come to daddy. Où est-ce qu'il est? Il est là. Oh, come on, come on. Relève-toi. Vite. Punch, punch. Punch, punch. Non, toujours pas assez. God damn. C'est bien... C'est long à le faire tomber. Ben voyons donc. Toujours pas assez. Allez, allez. Allez, allez. God damn. I don't like this, at all. Où est-ce qu'il est? Où est-ce qu'il est? Non, ça marche toujours pas. Où est-ce qu'il va apparaître? Ici. Twin mold. Come here. I just want to punch you. Oh, come on, come on. Encore un autre coup. Ben voyons donc, ça prend ben du temps de le faire tomber. Mon dieu. Allez. Crash-toi. Ah, parfait. Michelle le gobe encore et je pense que c'est pas assez malheureusement. Faut que je le fasse encore une autre fois. Donc c'est vraiment dangereux ce qui se passe là. Quick. Oh God, il me reste juste une heure dans le temps du jeu. Hiiii. Non. Ah, pis ça, ça l'hit pas en plus. Il est invincible dans ce temps-là. Ok, then. Allez. Crash. On a réussi à faire plusieurs hits, c'est bon ça. Allez. Twin mold. Yes. Il s'est crashé. Grab. Et on va espérer que ce soit le dernier coup. On se crête parfait dans le temps. Est-ce que c'est assez? Non? Oh God. Come on. Are you kidding me now? Oui. He's kidding me. Non. Ah, pis j'ai quasiment plus de coeur. Ça va pas bien. Tiens, prends ça, Twin mold. Goddamn. Je te déteste. Come on. Il va se recacher. Je pourrais rien faire pour le temps qu'il sort. Donc je vais pas faire exprès de perdre des coeurs pour ça. Je vais éviter ses coups. Bon, il relance d'autres bébés. Allez. Come to me. Presque. Allez, crash toi. Yes. Ça devrait être assez. Il est trois ans malheureusement. Donc je vais sûrement être en retard. Il est mort. Il me reste plus qu'un coeur. Allez, meurs, salaud. Tu m'as fait manquer dans ma 7 quest. Probablement. Bye, bye. Donc, je vais me remettre normal. On a le coeur ici. Parfait. J'ai même pas eu besoin d'utiliser des filles, heureusement. Et on a... Twin mold remains. In doing so, you freed the innocent spirit that was imprisoned within this dark mask. Ses yeux sont vraiment vitreux. Et on libère le dernier géant. Et c'est ça que je trouve spécial, en fait. C'est qu'on n'a pas besoin de rebattre les boss pour le cycle qu'on va appeler les géants. Donc c'est assez spécial. C'est comme si le fait qu'on libère les géants, ça restait... Peu importe si on resette les cycles. Food for thought. Donc, well, we've helped all of you. That's all we can do. Call... Us. That's what they're saying. Without being told, we understand. So now you'll help us out in exchange. We'll call you from atop the clock tower, so do something about him, alright? What? Their voices sound sad. You don't want to. C'est parce qu'en fait, les géants étaient amis... ...avec Skull Kid. Et c'est justement ce qu'ils nous demandent, de le pardonner. Forgive your friend. Parce que ça sert à rien, en fait, d'être en colère pour toujours. Il faut savoir pardonner. What do you mean by forgive? T'as toujours pas compris, Tattled? Go, go, go! Et ici, on a un phénomène surnaturel. Je sais pas trop ce que ça représente exactement. C'est comme si t'as l'Evil, dans le fond. Qui se dissipe. Ça permet simplement de ramener... ...le ciel à l'anormal. ... Ok il est 3 en 3 On a peut-être le temps De se rendre Parce que le temps est ralenti Donc Café et le postman Marchent au ralenti également Si ça marche Pis je pense que ça va marcher Je suis vraiment mardeux Si j'aurais pas battu Twinmold Plus tard J'aurais été fait Donc on va se rendre là-bas Et Café sort de sa maison Yes Oh là il s'est téléporté Wow ok ça c'était spécial C'est que dès qu'on est rentré dans la zone Il a fait l'action de sortir Mais il était rendu plus loin Dans le fond Super donc on a réussi Ouf Good Donc on va attendre son retour Mais d'ici là On va se laisser pour cet épisode Thanks for watching And see you next time Ciao Ciao C'est parti Sous-titrage ST' 501